Salut à tous ! Après un long moment d'absence, Chrony Comics revient pour une émission spéciale, Deadpool ! Obligé ! Et ici nous faisons partie des milliers de fans du mercenaire à la grande gueule, c'était donc pour nous un devoir que de faire cette émission ! Créé par Fabian et Rob, Deadpool apparaît pour la première fois en 1991 dans New Mutants numéro 98. Deadpool est donc un personnage très récent dans l'histoire de Marvel puisqu'il n'a que 25 ans, là où les principaux mastodontes de l'éditeur ont entre 50 et 70 ans. Wade Wilson est un Canadien dont l'enfance difficile et violente le mènera à devenir soldat, puis mercenaire et assassin. Il vit de ses talents assassins jusqu'au jour où on lui décèle un cancer grave qui lui laisse peu de temps à vivre. Il est alors recruté par le gouvernement canadien au sein du projet Arme X. Le projet Arme X est un projet conjoint entre le gouvernement canadien et le gouvernement des Etats-Unis dans le but de créer des super-humains. Pour info, Wolverine, le mutant connu de tous, est lui aussi passé par ce projet Arme X. Et il en a chié. Pas mal. Beaucoup même. Ouais. Bah pour Wade Wilson, c'est pareil ! On lui offre le pouvoir de régénération, le même que celui de Wolverine. Un pouvoir formidable s'il en est. Sauf que ça lui confère quelques petits problèmes dermatologiques. Oh merde, j'ai de sale gueule ! Puis on l'envoie en mission, faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire tuer des trucs. Mais au cours d'une de ses missions, il finit par tuer un de ses équipiers et est envoyé à l'hospice. L'hospice est un lieu charmant dans lequel on emprisonne les super-humains défectueux. Une fois là-dedans, les patients sont atrocement torturés et sont sujets à des paris sur leur durée de survie à ces tortures. C'est ce qu'on appelle en anglais un Deadpool, c'est-à-dire un ensemble de gens dont la survie est sujette à un pari. Bref, je vous passe les détails, mais Wade survit plus longtemps que prévu, il énerve donc ses tortionnaires. Du coup, on décide de le tuer directement en lui arrachant le cœur. Mais grâce à son facteur auto-guérissant, Wade guérit, puis il se venge et s'échappe. C'est à ce moment-là qu'il devient... Une rockstar ! C'est à ce moment-là qu'il devient Deadpool ! Et c'est au milieu de tous ces abominables événements qu'il fait la connaissance de la mort, et qu'il tombe plus ou moins amoureux d'elle. Et oui, je parle bien de LA mort avec un M majuscule. Et ça pose problème, parce que Thanos est lui aussi amoureux de la mort. Et se mettre à dos un type appelé le Titan fou, c'est pas bon pour la santé. Ce qui n'arrange pas l'état mental de notre mercenaire, qui s'en trouve très très... très dérangé. Alors, pourquoi ce personnage est-il intéressant ? Comme bien des personnages de comics, Deadpool est calqué sur un personnage de la concurrence. De la distinguée concurrence, même. DC Comics. En effet, Deadpool est calqué sur Deathstroke, un personnage créé en 1980. Alors, comme lui, c'est un anti-héros, on y reviendra. Comme lui, c'est un mercenaire assassin. Comme lui, il se bat avec des sabres et des flingues. Comme lui, il s'appelle Wilson. Comme lui... Ouais, plein d'autres trucs, en fait. C'est intéressant, parce que ce personnage illustre bien cette manie qu'ont les deux éditeurs, Marvel et DC, à se copier mutuellement en termes de personnages ou d'histoire. Alors, Aquaman Namor, Catwoman Black Cat, Green Arrow Hawkeye, Green Lantern Nova... Là aussi, en fait, il y en a énormément, donc je ne vais pas tous vous les faire. C'est un anti-héros, on en parlait justement. Ni gentil, ni méchant, il agit selon ses objectifs et convictions propres, comme le Punisher, par exemple, et fuck la loi et la justice. Alors, je ne vais pas faire toute une conférence sur l'anti-héros, le sujet est très intéressant, mais trop dense. Une des idées qui me vient comme ça à l'esprit, c'est qu'on apprécie les héros, certes, mais on peut les trouver parfois un peu chiants. Superman, par exemple, n'a pas une très grande cote en France, peut-être, parce qu'il est trop propre, trop lisse, trop parfait. Donc, on ne peut pas s'identifier à lui. Les méchants, quant à eux, sont trop méchants. Déjà, on les adore, par exemple, Dark Vador, ou Kyle, non, pas lui. Mais on ne peut pas s'identifier à eux. J'aime voir l'anti-héros comme un entre-deux, ni gentil, ni méchant, ou plutôt les deux à la fois, comme nous tous, en fait. C'est peut-être ce qui explique la popularité de l'anti-héros aujourd'hui. Du coup, ce sont des personnages relativement complexes qui permettent des situations inattendues. Bah oui, comme ils ne sont ni trop gentils, ni trop méchants, on ne sait jamais comment ils vont réagir. Mais Deadpool, c'est aussi The Merc with a Mav, c'est-à-dire un mercenaire avec une grande gueule. Comme il est immortel, il n'a pas peur de se blesser, il n'a pas peur de mourir. Du coup, face à ses ennemis, il peut faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, et parler, 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 juste pour emmerder ses ennemis. Et ses ennemis aussi. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi chez Spider-Man, ce côté blagueur face au danger et à l'ennemi. Sauf qu'à la différence de l'homme-araignée, Deadpool, lui, il n'en a juste rien à foutre. Enfin, point non négligeable, il est taré. Ou plutôt, on le prend pour un taré. Pourquoi la nuance ? Certes, il a au moins trois personnalités différentes avec des voix qui lui parlent dans sa tête. Mais au-delà de ça, il a une capacité assez spéciale puisqu'il est conscient d'être un personnage de comics. Et donc, il brise régulièrement le quatrième mur. Mais dis donc, Nicky, c'est quoi le quatrième mur ? Excellente question, Deadpool. Je vais vous l'expliquer. Aussi, quand un personnage de théâtre, de cinéma, comme par exemple dans Fight Club ou ici de comics, s'adresse directement au spectateur-lecteur, on dit qu'il brise le quatrième mur. Et c'est ce que fait Deadpool. Il sait qu'il est un personnage de comics, observé par des lecteurs, scénarisé, dessiné par des auteurs. C'est même une partie de la trame principale de la trilogie Deadpool Massacre. Du coup, il s'adresse directement au lecteur et donne l'impression aux autres personnages de parler tout seul et donc d'être complètement taré. Alors qu'en fait, c'est lui qui a raison. Mais ouais, c'est moi, bro ! Yeah ! Deadpool, donc, on adore parce qu'il pète la classe. Donc si vous voulez découvrir ou redécouvrir le personnage, n'hésitez pas à lire Il faut soigner le soldat Wilson. C'est un récit complet qui est selon moi indispensable pour comprendre le personnage. La série en cours, Deadpool Marvel Now, est plutôt pas mal aussi. On passe un bon moment, je vous le conseille. La fiancée de Dracula est un excellent récit dans lequel Deadpool sauve une femme qui doit se fiancer à Dracula. Mais Deadpool finit par tomber amoureux d'elle. Cela engendre des situations bien cocasses et très très drôles. Enfin, les récits Deadpool Massacre ne sont pas forcément les meilleures histoires de notre héros, mais elles sont plutôt jubilatoires et il y a un fond méta qui est très intéressant. Voilà ! J'espère que ce chronique comics spécial Deadpool vous a plu. J'espère que ça va tiser votre curiosité à propos de cet étrange personnage. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo et moi je vous dis à la prochaine ! et moi je vous dis à la prochaine ! – Sous-titrage FR 2021